Le salon ! Oh, c'est immense ! Comme tous les appartements on se mania, madame ! Elles donnent toutes sur la rue ! Comme tous les appartements on se mania, oui ! Même les chambres ! Comme tous les appartements on se mania ! Alors, la haute cheminée, le parquet en chaîne massif, les volutes des plafonds, les volutes des portes, enfin, comme tous les appartements on se mania ! Les appartements ! Bon ben, allons-y ! Bon, alors suivez-moi ! Vous avez là une grande cuisine, suffisamment grande pour être également une cuisine dinatoire. Tout équipée, comme vous le voyez, vous disposez d'un grand plan de travail recouvert de béton-ci. La pièce connue ! Nik, avec la chambre à toucher ! La pièce la plus importante ! C'est une mauvaise ! Mais, excusez-moi ! Les casserole, les oeufs, ainsi, tout ça, vu, moi j'aime pas trop, hein ! Là, vous nous présentez une cuisine avec un, là, c'est un peu comme tous ces appareils informatiques que nous présentons au film ! Ah ben, je vous assure, au quotidien, ça pue du tout la même année ! C'est un connaisseur ! Ah, demande à madame ! Mais enfin, chérie, il ne faut pas voir uniquement le côté c'est-il ! Pardon, le pied d'un ! Il paraît que ça passe quand on a très bien ! Alors, nous mettrons un lit rond ! Oh, j'en ai toujours rêvé ! Et nous ferons le tour du lit toutes les nuits ! Tata... 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 Faut à la tour, je me retrouve avec des grands cons. Georges Brassens a sa raison, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Quand on est cons, on est cons. La maison est en carton, pirouette, cacahuète. La maison est en carton, mes escaliers sont en papier. Mes escaliers sont en papier. Vers 15h, a-t-elle dit ? Il est presque 4h. Tu sais comment notre petite soeur est toujours en retard. Il vient aussi ? À qui ? À Georges, par dit, elle ne peut pas faire un pas sans lui. Oh, continuez pas, gentille, Hélène. Sylvie et Georges s'adorent. Tu ne peux pas nous en vouloir. On peut s'adorer sans être si à moi. Ils ne peuvent rien faire l'un sans l'autre. C'est tout juste qu'ils ne vont pas pisser l'un sans l'autre. Si, je te l'ai inventé. J'ai confectionné des petits gâteaux pour l'occasion. Ah non ? T'es drette seule ? Mais prête seule. Des gâteaux, si on peut appeler ça des gâteaux. Des gâteaux qu'il faut laisser tremble dans l'été. On risque de les y oublier d'ailleurs, remarque. C'est ce qui pourrait leur arriver mieux. Mais c'est la recette de maman. Ah, c'est la recette de maman. Elle ratait des choses aussi. Elle a tout décidé. C'est un peu comme dans les familles de la bourgeoisie d'autrefois. L'un était destiné à la religion, l'autre à l'armée. Et le troisième monde est remarché. Et nous, personne n'a pourvu, comme si on voulait en finir avec la famille Pelletier. Oh, il faut vous... Comment t'allez-vous, monsieur Pelletier ? Ouh, je vais. Je suis arthrosée de la tête aux pieds. J'ai les genoux qui se dérobent, les poumons qui s'encrassent, le cœur qui s'emballe, la hanche qui se fait la malle, les doigts qui se rédissent, les pieds qui s'écroulent. Mais, je vais. En tout cas, votre humour est intact. Ah ben, tout ne peut pas dysfonctionner. Mais dites-moi, avez-vous fait bon voyage ? Ah, qui fait bien, parce que j'avais oublié de leur poser la question. Impeccable ! C'est bien ce que je pensais. C'est pour ça qu'instinctivement, je ne l'ai pas posé à la question. Ah, ma chère belle-sœur. Oh, vos malades devez bien rire. Comme le rire est bon pour la santé. Oui, ça les a m'empêchés de crever, enfin, avant, ils sauront qu'ils. Oh, je suis désolée. Oh, la télia de maman. Oh, mon Dieu. C'est pas grave, on va mettre ça sur le compte de l'émotion. Allez. Je vous rappelle, c'était un peu à fond de rêve. Oh, c'est un signe. C'est quoi ? Ah ben, je ne sais pas, ça me fait un signe. Vous croyez quoi ? Mon maman est en train de nous regarder. Oh, t'es-moi, ça me donne des frissons. Mais ben, si elle nous regarde pour faire tomber la théière, c'est pas bon signe. On va savoir. Oh, il y a des phénomènes, je pense. On a beau être cartésien, le sous-métuel parfois pour notre homme. Eh ben, on a fait tout, maman. C'est vert en cristal. Elle a même accusé papa de les avoir mal disposés sur le mâton. Vous allez ramener un à un tous les souvenirs au fur et à mesure qu'ils vous reviennent qu'à l'avenir de passer. Marc, maman, Marc, de la maison. Mais où tu vas ? Dans le jardin. Respirez, ici j'étouffe. Depuis que Lucien est parti. Marc, c'est peut-être pour ça qu'elle est partie. Tout escargot porte sur son dos, sa maison est honnête. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il s'occupe. Mesdames, messieurs, crie, crie. Euh, excusez-moi, crie. Euh, je suis vraiment désolé. Tu ne peux pas l'aider à prononcer ton nom accouché dehors ? Eh, t'es raciste, Zozo ? Je ne suis pas raciste. Vous pouvez tout le monde se plante en prononçant ton nom. Et puis appelle-moi Zoé. Vladimir Klicepsansky, monsieur. Monsieur ? Vladimir Klicepsansky, monsieur. Ah, voilà, j'ai votre projet, monsieur. Vladimir Klicepsansky, monsieur. C'est ça. Apparemment, il s'agirait d'optimiser une petite surface. C'est bien ça ? Vladimir Klicepsansky, monsieur. Mais tu ne vas quand même pas répéter ton nom à chaque fois. Mais t'es inconscient ou quoi ? Et maman, elle fait quoi ? Maman, on n'a pas trop d'intimité dans les lèvres, ça, c'est sûr. Non, mais... Non, non, mais quoi ? Ah, non, mais je sais ce que tu vas dire. Maman ne sera pas toujours avec nous, c'est du provisoire. Mais dis-le tant que ça qu'elle part. Il n'y a pas plus de discrète, maman. Maman. Je sais, en tout cas. Tu vois, le monsieur aime son confort. Il coucoune dans son petit nidouillet, c'est tout ce qu'il s'est fait, d'ailleurs. Alors, il ne faut surtout pas le déranger. Zozo... Zoé ! Je m'appelle Zoé ! Dieu ! Zoé. Ben, non, ça ne l'appelle pas. Je vois, par contre, que vous disposez d'un mini-grenier. Oh, mini-mini, hein. Mais enfin, c'est un grenier, quoi. Qu'importe, on peut y faire une petite chambre, un lit, ce n'est pas bien haut. Oh, ben, on pourrait y mettre ta mère. Oh, ben, je le réparer ! Ben, je le réparer ! Voilà, tu veux mettre maman dans le grenier, pour qu'elle se tape la tête contre les poutres tous les matins en ce levant. Maman ! Les poutres, ça peut être dangereux, ça s'est fait dommage, d'autant plus qu'elle vient de ma grand-mère qui la tenait de sa mère. Non, mais tu te rends compte, hein. Tout le patrimoine familial, poubelle, aucun respect, aucun sens de l'esthétique. Oh, ben, tu fais beaucoup de peine, là, maman. Maman ! Surtout que c'est une armoire de valeur. Bon, la valeur des choses. Non, mais qu'est-ce qu'il en sait, lui ? Un meuble de chez Ikea ou une armoire ancienne, c'est du pareil au même ? Mais oui, oui, oui. Oh, ta gueule ! C'est une transformée, la coulissante, toutes les portes qui séparent les pièces. Eh oui, là, vous gagnerez une place folle et vous aurez une circulation fluide dans l'appartement. Moi, j'aime bien les belles porte-peintes tapissées avec de belles poignées. Oui, maman, maman ! Oui, 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 c'est très bien, c'est très bien. Reste des mini-solutions, des tables gigognes, des télescopiques, des chaises qui s'empilent, c'est une pratique. Ça fait un peu bistrot, quand même, hein. Toi, évidemment, l'ambiance bistrot, ça te convient. Tu passes une bonne partie de ta vie au gibus. Oh, nous osons ! J'en ai marre ! Mais j'en ai marre ! Monsieur, madame... Oh ! J'en ai marre ! Oui, madame, ce que vous voulez ! Je vous salue bien ! Allez, sortez ! Foutez le camp ! Sortez ! C'était tout le temps, je trouve ça, c'est de la faute ! Trame-moi ! Oh, allez, avance, discute pas, dégage ! Oh, non ! Allez, viens, maman ! J'habite une maison citrouilleur, un petit peu tout le soleil est rond. J'habite une maison citrouilleur, un petit peu tout le soleil est rond. J'aime les grenouilles, un api qui mouilleur, et l'homme est au hanneton, et l'homme est au hanneton. C'est bon ! Clape les pieds, frappe les mains, claque les doigts, et... Clape les pieds, frappe les mains, claque les doigts, et... Mais quoi ? Entrez, installe-toi ! Alors, jetez mon entrée ! Oh ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais... 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 qu'est-ce qui se passe ? Les rideaux ! Quoi les rideaux ? Verts ! Ils sont verts ! Tout lieu est une scène de théâtre ! Le monde est une scène de théâtre ! Vu comme ça, oui ! Là où est ta mère, il y a du théâtre ! Ça, c'est sûr ! N'oublie jamais que ta mère est une actrice avant d'être une mère ! Ça, je sais ! Et que c'est autant l'actrice que la mère qui visite l'appartement ! Si au moins c'était bien meublé, bien décoré ! Mais tu n'as aucun goût ! Tu rejettes tout ce que ta mère aime ! À vrai dire, tu rejettes ta mère ! Oh là là ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Oh ! Ce sol ! Oh oh ! On se croirait dans un garage ! Prends la petite serviette bleue ! C'est celle pour les invités ! Ah ! Parce que ta mère est une invitée ! Oh ! Oh ! C'est pas vrai ! Mais non ! Mais c'est une serviette propre ! C'est tout ! Ah ! Parce que tes serviettes sont sales ! Mais non ! C'est pas encore ! Oh ! Oh ! Oh ! Cette créature nue ! Ah ! En fait, il faut que j'explique ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Tu n'as rien à m'expliquer ! Que c'est un camionneur ! Un camionneur ! Un camionneur ! Mais ton fils voulait mon avis sur son appartement que je lui ai donné en toute franchise ! Ça, je te fais confiance ! Oh ! Je le savais ! La femme à poil ! Maman ! Carole ! Bonjour ! Maman a vu la photo dans la salle de bain ! Ah ! La photo ! Merci ! Tu peux la voir ! Oh 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 ! Anne ! Appelle la Anne ! Anne ! Il va devenir très vite familier ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Des œillets ! Des œillets ! Mais on n'offre jamais des œillets à une actrice de telle hâte ! Oh ! Maman ! Brutte de ridiculiser en croyant encore à notre idiotie ! Pour qu'on prend les rinouer, ton p'tillet ! Tiens ! C'est déjà fait ! Franchement ! T'es pas bien ! Il faut te faire soyer ! Où tu vas ? Me faire soigner ! Oh ! Maman ! Carole ! Avec mon bouquet de fleurs j'avais l'air d'une conne ! Ma mère ! Avec mon bouquet de fleurs j'avais l'air d'une conne ! J'ai une maison pleine de fleurs j'avais l'air d'une conne ! Elle pleine de fleurs j'avais l'air d'une conne ! Nous voici réunis dans la maison de notre chère sœur, mère et grand-mère Lucille ! Je vais vous relire, intégralement cette fois, la lettre qu'elle avait laissie sur la table avant de partir ! Mes très chères sœurs ! Mes très chères sœurs ! Mes très chères sœurs ! Mes très chers enfants, mes très chers petits enfants ! Une petite cérémonie d'adieu qui précèdera la question de l'héritage ! Ensuite vous recueillerez quelques instants sur les funérailles de la Reine Marie ! Demande à Julien d'assurer la régie, il s'y connaît ! Il devra néanmoins venir se recueillir avec vous ! Comptez 3 minutes, action ! Action ! Quoi action ? Va mettre les funérailles de la Reine Marie ! Pour de bon ? C'est pas un jeu, hein ? C'est comme si c'est ça ! Non mais si, il y a un jeu ! Si, il y a une bonne fois, il y a une bonne fois ! C'est ça 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 ! Tu onter feet de l'éternité ! Aie passe ! Tu enras un épreuve ! Il veut dire la prière des morts ! Quoi ? MÊME-toi Julien ! C'est écrit ! On ne s'en va pas, non ? Elle se fout de nous, là ! Elle ne croyait ni en Dieu ni en diable. On est à l'approche de la mort et de l'éternité. Amen. Maintenant et toujours, on est dans l'éternité et de l'éternité. Amen. La lecture de la deuxième lettre. C'est vide ! C'est vide, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! Ouais, ça va, je m'appelle toi, c'est vide ! Assez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, elle revient, elle. Viens. J'ai rien mangé, moi, je croyais. Ah, ben, tu croyais qu'il y aurait une collation, comme moi, là, je croyais pas de ça. Moi aussi, j'ai faim. Moi, ça garbouille dans mon estomac. Y'a rien de prévu ? Bien. Je vais donc procéder à la lecture de la deuxième lettre. Attends, tiens, 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 j'ai un petit chocolat, là. Ça te grimpe, hein ? Voilà. C'est bon, c'est... Ah, ben, c'est... Ah, ben, c'est... Ah, ben, c'est... Ah, il y a d'autres qui en veulent, mais... J'en fais bien un an, aussi, moi. On va quitter la famille. Nous pourrions, c'est vrai, nous y retrouver tous ensemble, à chaque fête. Super ! On pourra faire du chemin le plus souvent ! Et profiter de la fessine, même en hiver, puisqu'il est chauffé ! On pourra joie au foot avec les copains, y'a de la place ! Ouais, on pourrait même organiser une rave party ! Du cinéma en plein air ! Un festival de théâtre ! Un... Un super loto ! Une entroise ! Un bal costumé ! Et les baptêmes ! Les communions ! Les mariages ! Les divorces ! Ah, très drôle ! Les enterrements ! Et ta raconte ? On peut fêter tous les anniversaires de la famille ! Ah, ben, là, on n'a pas fini, hein ! Non, mais dis donc, toi ! Tu veux me donner des leçons, hein ? Quand on sait garder ni son travail ni son mari, on se garde bien de faire la morale aux autres ! Elle pleure neige tout le temps, et ça se conduit de la façon la plus irrévérencieuse qu'il soit ! Non, 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 non ! Une pleureuse ! Une pleureuse ETH ! Non ! Criqui, tiens ici ! À partir de cet instant, tu n'es plus ma soeur ! Ah, mais tu t'es regardée ? Ah, non, mais moi, je ne me prétends pas au test d'accueil ! Non, mais enfin, mais... Criqui, mais regarde ! Bon, Céline ! Céline, elle est encore... Quoi ? Baisable ? Hein ? Ah, ben, vas-y, je pense que tu l'as sûrement vérifiée ! Oh, mais qu'est-ce que tu as signu ! Non, mais si vous croyez que je vois pas votre petit menage à chaque fois qu'on se rencontre, hein ! Et en plus, si elle travaillait avec nous, elle a tout là sous la main ! Voilà ! Mais enfin, mais Criqui, mais c'est ma belle soeur ! Et alors, ça te dérangerait ça, peut-être, hein ! Hein ? Allez, maman ! Allez ! Allez ! Allez, maman ! Allez ! Allez, maman ! Allez ! Allez, maman ! Allez 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 ! Mes chers enfants, mes chers petits-enfants ! Ah, sinon, vous n'avez pu vous mettre d'accord, comme je le pressentais ! Oh, malheureusement ! Oh, oh… Oh ! Oh ! Oh, oui ! Oh, oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! emportée, insultée, déchirée. Mais tu n'es pas mort ? Vous m'avez ? Non, comme vous le voyez, je me porte comme un charme. Et j'en enterrerai peut-être beaucoup parmi vous, car vos coups de sang, votre repas du gain, votre égoïsme vous préparent. Je ne souhaite des crises cardiaques, des cancers, des attaques cérébrales. Oh non, je ne suis pas déçue. J'ai mis tout le domaine en viagé. Et maintenant, maintenant, j'ai envie de voyager, d'aller voir ailleurs d'autres gens, d'autres civilisations. Je vais y claquer tout mon fric, je vais profiter de ce qui me reste. Laissez-moi vieillir et mourir en paix. Je crois que nous nous sommes tout dits. Vous pouvez retourner à votre pauvre petite existence. Allez ! Et tant pis pour la collation ! Applaudissements Applaudissements.